Bienvenue dans Artistes en équilibre, un podcast qui parle des dessous des métiers créatifs et des métiers de la scène, et plus largement de tout ce qui touche à l'artistique et à la performance. Je suis Lucille Boer et depuis mes 17 ans, je suis aussi Elby, c'est mon nom d'artiste. Je suis chanteuse, interprète, productrice, autrice, compositrice, djette, et depuis 2018, coach vocal et scénique, c'est-à-dire que j'aide les autres à trouver la liberté à l'intérieur de leur art. À cette longue liste, j'ai aussi ajouté le rôle de maman, ce qui a apporté tout son lot de nouvelles problématiques, mais surtout ce qui a recentré mon travail autour de la santé, la santé mentale, mais aussi la santé physique, le bien-être des artistes. Alors ici, vous trouverez des témoignages, des discussions, des interviews et juste des tips autour de ces sujets-là. J'espère que ça vous aidera. Salut à toutes et à tous. Merci beaucoup d'écouter ce podcast que j'ai envie de faire depuis un certain nombre de mois, je pense, voire d'années, mais que mon perfectionnisme empêche de mettre à jour et de donner naissance à cette série de différents podcasts et différents épisodes que j'ai envie de faire et différentes idées aussi que j'ai envie de partager avec vous. Et surtout, c'est, je vous avoue, aussi une démarche très personnelle parce que je pense que ça va m'aider aussi à avancer personnellement et d'aller à la rencontre de problématiques similaires. J'espère que ça pourra aider un petit paquet de monde ou en tout cas, ça pourra au moins vous faire réfléchir sur certains sujets. Je voulais commencer du coup cette série par, non pas par une interview de quelqu'un d'autre, mais juste par une réflexion autour de l'art et du soin, ou du soin et de l'art. Ça dépend dans quel sens on veut le voir, mais étant donné que le podcast sera en effet beaucoup basé sur le soin individuel ou de l'artiste, et en tout cas le bien-être artistique, il me semblait important de rappeler certaines choses. Et donc voilà, je voulais d'abord dire que l'art soigne l'artiste et que c'est celui-ci qui nous permet d'expulser, de concrétiser, de transformer nos blessures ou de passer à l'acte et devenir acteur ou actrice de sa vie, de ne pas rester dans la passivité. Alors l'acte de création nous transforme en transformant la matière autour de nous. Cet accès privilégié à notre inconscient nous rapproche de nous-mêmes, nous recentre et nous permet de passer à autre chose et d'avancer. Comme ce podcast pour moi, je vous l'avoue. L'art soigne aussi, c'est le qui le reçoive, et c'est là mon intention avec ce qui est en train de se passer, même si c'est une forme artistique un peu spéciale. Mais c'est un partage qui va percuter, qui questionne, qui chamboule, indiffère, énerve ou apaise. Comme une transfusion d'émotions de l'artiste au spectateur, l'art transforme à son tour la personne qui ouvre ses sens pour s'en imprégner. L'art ressemble à la société et il rassemble aussi les sociétés. Il réchauffe les plus glacés, émerveille et fait rêver. L'art donne de l'espoir et du sens. En se soignant par d'autres méthodes, les artistes prennent soin de leur art. Et ça c'est hyper important parce que je trouve que le mythe de l'artiste maudit est en train peu à peu de disparaître et je vous avoue que ça fait du bien. On comprend peu à peu que se soigner et soigner son artiste intérieur, c'est prendre soin de son art. C'est arrêter de penser qu'il faut être malheureux pour créer. C'est savoir se renouveler autrement que par le négatif et le cercle vicieux. C'est libérer sa création et se libérer des blocages afin de créer plus, mieux et pour toujours de préférence. Éviter de s'auto-saboter. Enlever ses convictions négatives autour du fait d'être artiste. Alors par exemple, on a les exemples de l'artiste doit être fauché, l'artiste doit être solitaire, instable. Plein de connotations assez négatives autour du mot artiste. Au contraire, le fait de se soigner va nous ouvrir vers d'autres croyances qui sont d'autant plus agréables aussi à penser et d'autant plus équilibrantes qui vont être s'entourer de bonnes personnes, trouver son équilibre, se permettre d'être un artiste qui est prolifique, etc. Voilà, en tout cas, on peut activer d'autres canaux afin de créer, plutôt que d'être coincé dans cet état de « je crée parce que je ne suis pas bien ». Et en donnant l'exemple, on soigne aussi autour de nous. Donc en se soignant, l'artiste, il montre que la transformation est possible et il soigne à son tour. Il soigne son entourage, son public, il désherbe le chemin pour les autres artistes autour et après lui et il transforme à son tour le monde via sa personne mais via aussi son art. On rentre donc dans quelque chose de l'ordre du cercle vertueux et plus du cercle vicieux où l'artiste maudit, en effet, n'est plus la référence. Et on arrive à une libération de la parole qui, pour moi, est essentielle parce qu'elle va permettre à plus de créativité, elle va permettre à plus de bien-être global dans la société et je pense qu'on en a grandement besoin. Alors prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de votre créateur, de votre créatrice intérieur, de votre artiste intérieur. Et ça va faire rayonner le monde de petits soleils, tout ça. C'est ça qu'on veut, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve pour l'épisode 2 très très bientôt. Et en attendant, essayez de trouver votre équilibre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501